Musique Assemblée nationale Justin Touquet est élu à la présidence Justin Touquet est élu président de l'Assemblée nationale à l'issue du vote qui s'est déroulé aujourd'hui. L'ancien ministre de l'Intérieur est élu à l'unanimité par 160 voix sur 160 votants. Par ailleurs, alors que le gouvernement du Premier ministre Christian Tsaï a déposé sa démission au cours du Conseil des ministres d'hier et que celle-ci a été acceptée par le président de la République, l'Assemblée nationale a de son côté adopté son règlement intérieur. 19 articles ont subi des modifications. Les députés ont précisé que le poste de 7e vice-président de l'Assemblée nationale sera attribué à un député de l'opposition et non à une personnalité de l'opposition. Les députés de l'opposition auront donc à désigner parmi eux le chef de l'opposition officielle. Il a été évoqué que celui-ci soit issu de la plateforme Frazinkine. La loi prévoit que sa désignation intervienne au plus tard, 60 jours, après la présentation du programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État par le Premier ministre. Lutte contre la corruption Forte mobilisation des jeunes Fort enjouement des jeunes hier au gymnase couvert d'Akourjan à la Journée nationale des réseaux d'honnêteté et d'intégrité. Depuis 2010, le Bureau indépendant anticorruption accorde une importance particulière aux jeunes, a indiqué son directeur général, Laza Ndjianirin, en marge de la célébration. Il considère que l'information et l'éducation des jeunes permettent de renforcer la prévention. Le Dr Mumouni Guindo, président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement sans cause du Mali, a fait le déplacement pour découvrir l'expérience de Madagascar en matière de mobilisation des jeunes. Ce que j'ai vu, m'enthousiasme, me donne de l'espoir. En ma qualité de vice-président de l'association africaine, j'ai aujourd'hui plusieurs années d'expérience à l'échelle africaine et à l'échelle mondiale. Je peux vous dire aujourd'hui que l'expérience de Madagascar dans le réseau d'honnêteté et d'intégrité est très probablement la meilleure pratique dans le monde pour la mobilisation des jeunes. La particularité et le point fort de cette pratique consiste à transférer au niveau des jeunes le leadership et la responsabilité de l'engagement dans la lutte contre la corruption. C'est cela la particularité, c'est cela la force et c'est cela également qui va déterminer la pérennité de l'initiative. Car désormais, les jeunes d'aujourd'hui seront les acteurs de demain. Ils vont intégrer dans leurs pratiques quotidiennes ce qu'étant jeunes, ils se sont dit et ils ont dit au peuple. Ils vont également transmettre le flambeau à d'autres jeunes qui vont continuer. Voilà comment de génération en génération, Madagascar, d'ici quelques années, va peut-être dire adieu à la corruption. La journée d'hier a été marquée par la finale du concours de slam sur le détournement des derniers publics ainsi que différentes animations autour de la lutte contre la corruption. L'argent change de trajet. Tu ne peux pas t'en empêcher et te mettre un peu dans ta poche. Avoir de l'argent, c'est trop bien, mais si c'est du vol, c'est moche. Arrête de faire tourner cet argent, ce n'est pas un manège. Non, je t'ai dit. Tu te trouves à piéger par ton propre piège. Les dîners publics, ils sont au public, tu n'es pas à toi. Alors arrête de le faire tourner comme si c'était un cheval de bois. Et sois honnête, attendre sa mère vers la fin du mois. Les détournements du fonds et des dîners publics. Hier soir, je l'ai tapé sur Internet. Les réponses m'ont fait mal à la tête. Ils étaient très naits. Que ce soit le mot du corruption le plus répandu au sein de l'administration et des fonctionnaires en général. Mon Dieu, que ça fait mal, que ce mal qui ne cesse de freiner, je veux le mot de notre pays. Seigneur, elle va où cette vie sur mon pas au paradis ? C'est l'enfer, la galère, la pauvreté. Arrêtons cette corruption afin que le domaine social, politique, économique puisse prospérer. Cette lutte se doit d'être venu. Alors, il faut mettre en place un plan d'action bien préparé et bien déterminé. Examen du BEPC Un taux de réussite de 64,39% pour un Tannanariveville Pour le BEPC, la circonscription scolaire d'un Tannanariveville affiche un taux de réussite de 64,39%, soit une hausse de près de 10 points par rapport à l'année dernière, qui était de 54,54%. Les résultats ont été publiés depuis mercredi soir, mais la consultation par message téléphonique n'a pas été possible à cause d'un bug. Il a fallu attendre très tard dans la nuit pour que la situation soit rétablie et que les résultats envoyés soient les mêmes, quels que soient les systèmes de consultation utilisés. Tôt ce jeudi matin, le ministère de l'Éducation nationale indique avoir publié les résultats provenant de 78 circonscriptions scolaires.